— Allez, c'est parti. — Bonjour Marc, un petit mot sur le groupe et notamment des nouvelles d'Alexandre Coef, qui est encore blessé. Comment est-ce qu'il va ? Et puis des nouvelles du reste du groupe. — Donc Alex Coef, lui, il a repris les footings. On pense qu'il va peut-être pouvoir reprendre progressivement la semaine prochaine. — Et puis nous avons aussi... Alors à part... On va pas revenir sur Lioris et sur Gauthier et sur Microbe, sur Oussoumane, parce que là, c'est un peu plus long. — Mais donc c'est... Et après, il y a Alexis Trouillet. Et Alexis, c'est une entorse de la cheville. Donc il y en a peut-être pour... Là, j'ai vu ce matin avec Stéphane et Thierry. Je vais faire le point cet après-midi avec le docteur. Il y en a peut-être pour une petite dizaine de jours, quoi. Mais en fait, il avait vraiment un problème à la cheville, quoi. Puisqu'il s'est pas entraîné. Donc il y a vraiment un problème à la cheville. Quelque part, malgré son vœu, j'ai bien fait de le sortir. Puisqu'il s'est pas entraîné. Parce que les joueurs, c'est normal. C'est logique. Le joueur, lui, même s'il a une jamme cassée ou... Voilà. Il veut jouer, quoi. C'est normal. C'est logique. C'est logique. On sait que Camara, ça va être plus ou moins long, forcément, vu la blessure qu'il a eue. Est-ce que Gauthier Lloris, vous avez une idée de son... Non, je pense que là, il est... Il se va revenir assez rapidement, maintenant. Parce qu'il est en réatétisation, je pense, à Carrefontaine. Il devait être assez rapide. Il devait être à Carrefontaine. Donc, ça va être assez rapide, maintenant, je pense. Oui, pour une semaine ou deux. Mais après, ça va être assez rapide pour qu'il revienne, maintenant. Comment vous sortez de la scène de trois matchs où vous avez... Donc, c'est de la solidité. Vous avez encore un match... C'est une équipe... C'est une équipe... C'est une équipe encore solide, même si elle est en difficulté en ce moment. Mais sur le plan individuel, voilà, il y a des joueurs de qualité. Il y a des joueurs de qualité au niveau olympique. Il y a une belle équipe. Très belle équipe, très technique. Et tu veux dire par là... Moi, comment on sort de... Non, c'est-à-dire que par rapport, surtout, c'est un bilan. Sur le début de saison, comme je vous disais, je ne vais pas sauter d'un truc à un autre. Comment on fait le bilan ? On a fait déjà un bilan sur les dix premières journées. Et après, comment on fera un bilan sur les dix suivantes ? Et ce n'est pas ces trois matchs, même si selon la saison, tu peux être plus ou moins bien en fonction du travail. Et ça existe dans tous les entraîneurs. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'ai eu plus eu de problèmes. Alors que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Des fois, ça m'est arrivé très souvent dans ma carrière d'entraîneur, à cause du programme d'entraînement, d'être en difficulté, des fois en novembre, décembre, tu vois. Ce qui n'est pas le cas l'année dernière. C'est là où on a été le plus flambé. Mais ça m'est arrivé très souvent. Et comment tu construis un projet, effectivement, pour avoir des phases ascendantes et performantes, dont celle-ci qu'on vient de vivre des dix premiers matchs ? Ça, c'est intéressant. Donc, même si je trouve qu'il nous manque un point, puisque j'aimerais bien avoir ces deux points par match, c'est intéressant. Mais ça reste, sur le plan des chiffres, intéressants. Mais ça n'enlève rien que le projet, c'est d'être toujours plus performant et d'être toujours meilleur. Ce n'est pas juste se satisfaire de l'instant présent. Quand tu es entraîneur, tu ne te satisfais pas de l'instant présent. Parce que tu as tellement de pression et d'angoisse sur l'avenir, sur chaque match, d'ailleurs, que c'est problématique. Mais par rapport à... Il y a certains domaines où j'ai envie de faire des progrès, parce que ça ne me convient pas. Et puis il y a d'autres domaines où ce qui est intéressant, c'est quelque part la dynamique collective du groupe. C'est ce que... En arrivant ici, par rapport à mon constat, c'est ce que je voulais créer en premier, au-delà du foot. Dans les clubs, quels qu'ils soient, que tu joues à la Ligue des Champions, que tu joues à National 2 ou National 3, c'est quelle dynamique collective tu as pour le football, en premier. Puis après, tu essaies d'améliorer les points défensifs et les points offensifs, effectivement. C'est quoi, justement, là, vous parlez des points que vous vouliez encore améliorer, précisément, là ? Il me pose des questions, c'est hyper dur, c'est normal, c'est ton métier. Non, il y a déjà plein de choses, autant sur le plan défensif, sur les dix premières rencontres, je suis satisfait, parce que j'avais beaucoup insisté là-dessus depuis trois ans. Autant... Mais ça, c'est permanent, en fait. C'est que sur le plan du jeu offensif, il y a une remise en question en permanence. Tu ne peux pas, et quelles que soient les équipes que tu diriges, quel que soit le niveau, c'est que sur le plan offensif, il y a toujours des réajustements à faire, il y a toujours... parce qu'il faut de la spontanéité, il faut de... Donc il y a certains matchs où tu te rends compte que tu manques de vivacité, tu manques de paramètres de circuit de balle et tout ça, et puis il y a des fois où ça marche très bien, il y a des week-ends. Mais sur le plan du jeu offensif, la remise en cause est permanente, et pour n'importe quelle équipe de haut niveau. Et c'est sur tout ce point-là que je veux améliorer, qu'est très... D'ailleurs, c'est le point le plus excitant. Moi, j'étais défenseur, voilà, j'étais arrière-central, marquage individuel, un malade mental de naissance, donc voilà. Pour moi, c'était simple de défendre. C'était simple, parce que ça, je savais parfaitement faire dans mes 50 mètres. Par contre, quand il fallait aller devant le but adverse, et marquer des buts, je me disais, certes, ils ont un talent inné, fou et fantastique. Et donc, après aussi, c'est tous les paramètres de jeu qui te permettent, effectivement, d'évoluer sur le plan les complémentarités. Mais ça, c'est une remise en question permanente, permanente, permanente. Quel que soit ton âge d'entraîneur, et quelle que soit ton équipe, c'est qu'il y a des réajustements à faire en permanence sur le plan du jeu offensif. C'est surtout ça que j'évoque, quoi. Est-ce que le fait d'être sur le podium, ça vous expose encore davantage, alors que, bon, vous êtes déjà une équipe un peu attendue dans ce championnat, mais est-ce que le fait d'être sitôt bien placé, ça vous expose encore davantage ? Oui, oui. Et surtout quand il agira. Parce qu'avec son histoire, et c'est ce que, tu sais, chaque fois, les équipes élèvent leur niveau quand elles viennent. Et Nîmes, qui est déjà une belle équipe, va élever son niveau. Mais c'est aussi ce qui est excitant, c'est que... Et ça, je le savais avant de venir. Bon, déjà, quand t'as les 3 premiers, t'es une cible. Mais après, quand t'es les 3 premiers, que t'appelles la Sainte-Étienne, Olympique de Marseille, PSG ou la JIA, au CERN avait l'histoire que ça, alors t'es une cible encore plus importante et t'es visée. T'es dans la ligne de mire. Et comment, quelque part aussi, depuis 3 ans, tu exprimes aux joueurs ces capacités à, effectivement, à relever le défi, quelque part. Je cherchais les mots. À relever les défis pour... Et c'était ça qui était dur au début, quand je suis arrivé. C'est de leur faire comprendre aux garçons que quand t'es la JIA au CERN, et surtout que si, nous, c'était pas le cas, on n'est pas les 1ers, parce qu'il vaut mieux rester à l'affût un peu, tu vois. Mais, effectivement, t'as tout à fait raison. On est... C'est d'autant plus dur parce que t'es sur le podium et en plus que t'es la JIA. Effectivement, c'est d'autant plus dur parce que les équipes élèvent leur niveau. Mais ce qui est excitant aussi, c'est comment t'es capable, quelque part, par ton football, de passer au-dessus, tu vois. Ce qui n'est pas évident parce que tu te rends compte qu'il y a des grandes équipes qui ont aussi... des fois, c'est un championnat. Mais comment tu t'améliores à chaque match parce que... au fur et à mesure que la saison passe, effectivement. Et dans ce petit cas, est-ce que c'est important aussi d'avoir des joueurs qui ont déjà connu ça ? Notamment, voilà, ceux qui ont connu la montée avec Brest. Ils ont déjà été dans cette peau où... Voilà, ils sont aux avant-postes toute la saison et finalement, à chaque fois, ils ont... Non, c'est un paramètre important. C'est un paramètre indénial où... Très souvent, par le passé, quand je voulais recruter et pour aller en Ligue 1, c'était comment tu prenais des gens qui ont déjà connu ça. C'est ce que j'évoquais quand j'étais à Brest, quand j'étais à Troyes. C'est comment tu as un certain nombre de joueurs qui ont déjà connu ça. Qui ont déjà connu la pression des trois premières places, qui ont déjà le stress, l'angoisse de l'équipe adverse qui se transcende. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est un élément parmi d'autres. Attention, c'est un élément parmi d'autres. Le football, il n'est pas juste analytique, quelque part une résonance ou un sentiment juste très primaire, premier degré. C'est comment tu ajoutes les différents facteurs qui vont te permettre, effectivement, je parle du jeu, je parle de la complémentarité, je parle de plein de choses, de la dynamique aussi, du ressenti aussi. Par exemple, nous, quand, là, cette année, tu vois le public qui est derrière nous, c'est un élément important aussi. Tu vois, c'est très très important par rapport à ce que j'ai vécu, ce qu'on vit depuis trois ans. Nous, cette année, le groupe, le collectif, on est très heureux de vivre ce qu'on vit, ce qu'on n'avait pas ressenti auparavant. Tu vois, quand tu es un étranger, on est étranger, nous. Tu vois, ce qui arrive, d'ailleurs, au football, tu as beaucoup d'étrangers, puisqu'on est là pour deux ou trois ans et puis après, on s'en va. Mais quand on est un étranger, tu te dis, là, on est très heureux de vivre ce qu'on vit avec notre public, tu vois, par exemple. Alors qu'on perd contre Guingamp, ils ont été derrière nous à fond. Donc ça, c'est des éléments que tu rajoutes qui te permettent, il y a de multiples éléments, de multiples facteurs qui vont s'additionner. Et quand tu es entraîneur, tu es dans l'obligation de prendre en compte tous les facteurs, de beaucoup de facteurs. Et tu en oublies des fois. En face du côté de Nîmes, il y a un joueur que vous avez croisé quelques semaines, à peine, je crois, la mine Fomba. Oui. Quel souvenir vous en gardez ? Je ne me souviens plus si vous aviez joué des matchs amicaux, est-ce que vous aviez pu lui parler un petit peu ? Vous en gardez quoi comme souvenir ? Un très bon souvenir. Très, très bon souvenir. Très excellent joueur et très gentil garçon. Un excellent souvenir. C'est un très bon joueur et il va venir pour flamber. Normal. C'est normal. Non, j'en garde un très bon souvenir. Il est très gentil garçon. Il aurait sa place dans la JIA actuelle, la vôtre ? Putain, mais il me pose des questions à la couche du jour gravé. Il fait esprit. Rien que pour me... Oh, le mec ! Je n'en sais rien, moi. S'il a progressé, oui. Je n'en sais rien. Non, non, mais il serait effectivement sérieux. Vraiment, il serait certainement en... Nicolas, il serait en... Oui, en concurrence pour... Effectivement, c'est un garçon qui avait le potentiel et les qualités pour... Effectivement, pour jouer Ligue 2 et Ligue 1. Évidemment. Évidemment. Même si c'est jeune et que... Quand c'est des gamins et des jeunes, comme ça, il y a toujours une progression extrême, tu vois. Il y a toujours quelque chose... Comme me disaient les anciens très, très grands joueurs comme Platini ou Giresse, je vous l'ai souvent dit ça. Les mecs, ils disaient tu construis ta carrière de 18 jusqu'à 25, 26 ans. Et à 25, 26 ans, c'est là où tu vas aller chercher les titres, les meilleures équipes, les plus belles équipes pour t'exprimer parce que tu construis ton parcours. Et c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai connu des joueurs comme Mounir Obadi ou comme Benjamin Yves qui, quand je les ai connus à 26 ans, ils étaient à totale maturité et c'est pas ce qu'ils avaient vécu avant. Totale maturité. Et ils ont franchi un palier les deux fantastiques de très, très bons joueurs de Ligue 1, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même... Des fois, d'ailleurs, à ce moment, à notre époque, que ce soit l'environnement des joueurs, en règle générale, ils voudraient tout, tout de suite. D'ailleurs, c'est un peu notre société. On est le reflet en plein domaine de football de la société. Alors, un reflet parfois un peu déformé, mais un reflet de la société. C'est-à-dire qu'on veut tout très vite alors que... que parfois, il faut être patient. Il faut être patient. C'est comme quand t'as un enfant. La plupart des parents, ils veulent qu'ils sortent une classe, tu sais. Et t'as certains pays qui disent non, non. Aux Etats-Unis, ils disent non, non, tu ne sortes pas de classe. En Angleterre, ils ne sortent pas de classe. Tu restes comme ça. Prends ton temps. Parce que des fois, tu vas aller trop vite. Puis les petits, ils brûlent leur tête, quoi, au bout d'un moment. Mais là, c'est un peu pareil au foot. C'est comment tu prends ton temps et comment tu grandis, comment tu sais grandir jusqu'à, comme disaient les anciens, jusqu'à 25-26 ans. Et là, t'arrives en maturité, quoi. T'arrives dans ton plein potentiel. Après une longue absence, Rémi Dugimont, il a réintégré le groupe lors de la semaine à trois matchs. Il est rentré un petit peu. Où est-ce qu'il en est et de quoi il a besoin pour aujourd'hui... Non, ça va, ça va, Rémi, ça va. Mais ce qu'il a besoin et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que... Et c'est normal que vous alliez dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'il a été arrêté longuement et qu'il n'a pas 18 ans. D'accord ? Donc comment tu amènes un joueur qui est capable de claquer des buts et moi, j'ai envie d'être patient. D'ailleurs, je vais lui en parler parce que ça fait un moment que j'ai envie de lui en parler en tête à tête. Mais j'ai envie d'être patient parce que j'ai besoin de Rémi Dugimont. Quand t'as des mecs qui claquent des buts, qui s'est inné, eh bien, voilà. Je peux le laisser parce que moi, je ne me claquer jamais. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est tu l'as, tu l'as comme ça d'une façon innée. Et donc, du coup, comment t'es patient parce qu'il faut savoir quand même que... Et comment aussi tu es capable avec l'expérience d'entraîneur de faire très attention. Pourquoi ? Parce que quand tu ne fais pas de préparation estivale, c'est ce que je dis souvent, à mes joueurs depuis 10 ou 15 ans, quand tu rates ta préparation estivale, que tu as un problème sur la préparation estivale, c'est-à-dire les 6-8 semaines, alors attention à toi pour la saison. Alors, attention, t'es en danger pour ta saison. Et c'est arrivé très souvent. Donc, c'est justement là que moi, à ce qui me concerne, comme il n'a pas fait la préparation estivale, comment tu es prudent avec lui pour l'amener petit à petit à être transcendant, mais quelque part, j'ai le temps. on a le temps. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans le groupe parce que je sais qu'à tout moment, c'est quelqu'un déjà, pourquoi ? Parce qu'il connaît très bien les autres joueurs, la plupart des joueurs, à part Gaëtan Charbonnier et puis Gaëtan Perrin, sinon il connaît tous les autres, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est dans le groupe et que voilà. mais il ne faut pas être trop impatient par rapport à ça, par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Parce que c'est une valeur importante, Rémi, quand tu as des débuteurs, quand tu es coach et que tu as des débuteurs, pour nous, ce sont des valeurs importantes parce que ça, tu l'as dans les tribes, dans les gènes, ça ne s'invente pas. Il n'y a pas d'entraîneur, moi, j'ai beaucoup lu et beaucoup, il n'y a pas d'entraîneur qui ont fabriqué des débuteurs. Si vous m'en citez un et que vous m'en trouvez dans la planète, non, non, ça, tu l'as, voilà, tu as des mecs qui claquent des buts, tu ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui arrive souvent, par contre, en revanche, ce que je vous l'avais souvent dit, c'est que des fois, tu as des avant-centres, ils arrivent très, très souvent à maturité, ça, je vous l'ai souvent dit, à 29, 30, 31 ans, et ils claquent encore plus de buts parce que ils ont amassé une somme de connaissances dans les 18 mètres adverses qui leur permettent d'augmenter leur potentiel de buteur quand ils arrivent à 28, 29, 30, 30, c'est vrai. Comment va Carlen Sarkus, parce que là, vous parlez d'une préparation, voilà, lui, il a eu une préparation un peu perturbée, alors que votre défense est très performante de cette saison, lui, il semble individuellement un peu en dessous par rapport à ce qu'il était, là, sur une semaine à trois matchs, vous ne l'avez finalement aligné qu'un seul des trois matchs, on sait aussi qu'il est en fin de contrat, voilà, il y a beaucoup de choses autour de Carlen, quel regard vous portez sur lui actuellement ? Non, moi, Carlen, c'est une personne, un homme fantastique, merveilleux, c'est un monstre athlétique, et c'est une, c'est un garçon merveilleux, mais par rapport au fait que aussi la perturbation estivale a été importante pour lui, d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu es entraîneur de football et que on n'a pas la même vision que les présidents, tu sais, eux, ils veulent des internationaux, nous, quand tu entends la foule, c'est que tu as envie puisque le joueur, il soit là, qu'il ne soit pas ailleurs, tu sais, donc, mais, il faut toujours être près de Carlen pour lui redonner confiance, toujours, c'est important, il a des capacités athlétiques exceptionnelles, Ligue des champions, niveau international, mais comment tu lui redondes confiance et comment tu as confiance en lui, mais, donc, voilà, mais c'est un élément sur lequel je compte, effectivement, mais c'est vrai, c'est aussi, c'est vrai, quelque part, par rapport à ce qu'on a vécu cet été, c'est un point d'interrogation aussi, tu vois, c'est vrai, effectivement, parce que Carlen faisait partie des joueurs aussi qui, par rapport à son environnement, désiraient quitter le club, chercher à quitter le club et ça n'a pas été le cas, donc, ça aussi, c'est multifactoriel, il y a plein d'éléments qui font que ça peut perturber le gamin, tu vois, mais c'est une personne, Carlen, c'est une personne dans le groupe qui est une personne merveilleuse, que tout le monde adore, et moins le premier.